Dans la chaleur et le brouillard du combat, ces 25 cibles abattues ne m'apparaissaient pas comme des personnes, sans ça, on ne peut pas tuer. On ne peut pas blesser, a écrit le prince Harry dans le suppléant, ses mémoires devenues le phénomène littéraire de ce mois de janvier. Et d'ajouter, ce n'étaient pas des gens, mais des pièces d'un jeu d'échecs qu'on faisait disparaître du plateau, des méchants qu'on supprimait avant qu'ils tuent des gentils. Des propos qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui ont également été critiqués par le compte Twitter officiel du ministère iranien des affaires étrangères, qui a déclaré que le duc de Sussex ne montrait aucun remords pour les meurtres de personnes innocentes, comme l'a rapporté le Mirror. Le régime britannique, dont un membre de la famille royale considère le meurtre de 25 innocents comme le retrait de pièces d'échecs et n'a aucun regret à ce sujet, et ceux qui ferment les yeux sur ce crime de guerre ne sont pas en position de prêcher les autres sur les droits de l'homme, peut-on ainsi lire sur le réseau social à l'oiseau bleu. Mais ce n'est pas tout, comme l'a rapporté Sky News, un proche de plusieurs victimes afghanes mortes en 2011, avant que l'époux de Meghan Markle ne commence ses missions au sein de l'armée britannique, a réclamé qu'il soit jugé par un tribunal. « Nous demandons à la communauté internationale de juger cette personne et nous devrions obtenir une compensation pour nos pertes », a déclaré cet afghan. « Supérieurs à supérieurs Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022 c'est gravissime ce qu'il dit invité à discuter du livre du prince Harry sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». C'est 8, mardi 17 janvier, le spécialiste de la question royale Bertrand Descœurs est insurgé contre les déclarations du fils de Charles III à propos de son expérience militaire en Afghanistan. « C'est gravissime ce qu'il dit », a-t-il souligné au micro de Cyril Hanouna. « Et d'appuyer, vous imaginez maintenant les menaces qui pèsent sur lui de la part de l'Afghanistan, des talibans ? » Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, JLPPA « C'est gravissime ce qu'il dit », a-t-il souligné au micro de Cyril Hanouna. « C'est gravissime ce qu'il dit », a-t-il souligné au micro de Cyril Hanouna.